Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est l'éradicateur et que d'annonce lors de cette Season Con, mais je pense que ce qui nous retient l'attention le plus c'est bien entendu la route vers la mise à jour 1.0, la sortie 1.0 de Star Citizen, le moment en fait où Star Citizen sera enfin un produit à part entière et non une démo technique ou une alpha. Et donc nous avons appris lors de cette Season Con les plans de Cloud Appearance Games pour sortir cette mise à jour 1.0 ainsi que c'est qu'elle contiendra. Alors tout d'abord bien entendu le nombre de systèmes stellaires. A l'origine on devait en avoir 100, c'est quelque chose qu'ils nous ont rappelé d'ailleurs lors de cette Season Con, mais bien entendu les 100 systèmes stellaires qu'il y avait de prévu à l'époque étaient complètement différents de ce qu'il y a à l'heure actuelle. A l'époque les systèmes stellaires étaient des systèmes similaires à ce qu'il y avait dans par exemple Freelancer, où c'était tout simplement des zones d'atterrissage où on descendait automatiquement et on se promenait dans des zones très limitées. Maintenant ce sont des planètes entières et bien entendu c'est quelque chose de bien plus difficile à réaliser, bien que évidemment Cloud Appearance Games souhaite toujours créer ces 100 systèmes stellaires, mais cela prendra bien plus de temps que prévu à l'origine. Alors avec cette sortie 1.0 de Star Citizen qui viendra un jour, il y aura seulement 5 systèmes stellaires. Il y aura bien entendu le système Stanton que l'on a à l'heure actuelle, puis le système Pyro qui est maintenant en PTU évocatif et qui devrait donc sortir d'ici la fin de cette année. Et 3 autres systèmes ont été révélés lors de cette Season Con. Le système Nyx qui n'est pas vraiment une surprise, qui marquera le retour du planétoïde Delamar ainsi que la zone d'atterrissage Levski. Et d'autres systèmes qui vont arriver, le système Castra qui inclut deux planètes dont une similaire à la Terre avec des biomes très intéressants qui vont arriver, qui nous ont été présentés lors de cette Season Con. Ainsi que cette zone d'atterrissage située au-dessus des cimes des montagnes qui devrait être très impressionnante également. C'est une ancienne base militaire qui a été créée pour tenter de parer d'éventuelles invasions des chiants. Et l'autre système stellaire, c'est la grande annonce bien entendu de la fin de cette Season Con, c'est la création du système Terra. Terra qui est le poumon économique et peut-être même politique de l'Empire uni de la Terre. Et ce système Terra qui devrait donc arriver avec la planète Terra et les autres planètes de ce système. Une planète Terra qui devrait être assez compliquée à créer, notamment parce qu'il y a deux zones d'atterrissage, dont bien sûr Terra Prime qui est la zone d'atterrissage la plus imposante qu'il y aura dans le jeu et qui devrait donc poser un certain challenge à créer pour les équipes de développement de Star Citizen. Mais avec cette version 1.0 de Star Citizen, vont venir également d'autres phases de jeu qui vont définir l'expérience de jeu de Star Citizen. Notamment la fabrication. Oui, on pourra fabriquer tout un tas d'objets. Il y aura un système très complexe d'ailleurs qui devrait créer une économie dynamique joueur entre joueurs. Ce qui devrait permettre de pouvoir faire tout ce que l'on veut dans le jeu entre joueurs, de créer nos propres sessions de jeu, des sessions de transport, mais également des sessions de combat où on attaquera peut-être d'autres bases de joueurs. Parce que oui, on pourra créer nos propres maisons, nos propres bases, où on fabriquera nos propres objets, où on pourra récolter nos propres ressources. Mais pas que. Nous avons également appris qu'il sera possible de créer nos propres stations spatiales. Alors, ce sera quelque chose de très compliqué. Bien entendu, uniquement les Pioneers de Consolidate Land seront capables de créer des stations spatiales. C'est quelque chose que seules les plus grandes organisations de joueurs seront capables de faire. Mais il est bon de savoir qu'il sera possible également de monter des assauts, de les attaquer pour pouvoir ensuite voler les ressources qui se trouvent à l'intérieur, voire même peut-être en prendre le contrôle qui sait. Alors, comme mentionné un petit peu plus tôt, la version 1.0 de Star Citizen aura donc le système Terra, ainsi que donc la planète Terra, et avec elle des nouveaux biomes qui seront donc très différents de ce que l'on a aujourd'hui. Parmi ces biomes, il y aura des biomes de jungle, des biomes de marécage, ainsi que des biomes de forêt à bois rouge de foyer de type séquoia, comme on a par exemple en Californie. C'est également des biomes qui seront propices à la création de nuages qui également eux-mêmes créeront des effets de tempête ou des différents types de climats que l'on pourra observer et même subir dans le jeu. Il y aura de la pluie ainsi que des orages et des tempêtes qui seront aussi fortes qu'il sera quasiment impossible de piloter un vaisseau à l'intérieur. Cela favorisera l'utilisation de véhicules terrestres ou même peut-être la création de base à l'intérieur de ces zones difficiles d'accès, ce qui peut-être réduira les risques de se faire attaquer depuis les ciels. En parlant justement de création de base, elle devrait être la clé de voûte de cette mise à jour 1.0. On pourra créer différents types de bases, des bases d'extraction de ressources, des fermes ou tout simplement une petite maison, une cabane nichée au fond des bois comme qui dirait. Avec cette mise à jour 1.0, il y aura tout un système de réputation lié autour de guildes qui régiront donc les professions de Star Citizen. Ces guildes proposeront différents bonus au fur et à mesure que l'on progressera dans le jeu ainsi que certaines pièces d'armure, des récompenses diverses qui pourront également être aussi des plans pour la fabrication d'objets uniques dans le jeu. Donc voilà, un petit résumé en 6 minutes de la CitizenCon. Deux jours absolument exceptionnels. On a énormément appris sur les plans de Clan Empire Games, sur ce qui devrait arriver donc pour le jeu d'ici les prochaines années jusqu'à sa sortie officielle. L'avenir s'annonce donc très prometteur. Du moins, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, faites le bon savoir avec un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos Star Citizen en français. On se donne rendez-vous à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501